Aujourd'hui dans le Bitcoin, hier dans les commentaires, quelqu'un m'a dit que j'avais le don d'être malaison. Alors écoute, je ne crois pas au don personnellement, mais à l'expérience, à l'apprentissage. Le malaise, ça se travaille, ça s'apprend. Si vous voulez progresser, pratiquez l'activité en question 30 minutes par jour, et vous avancerez beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez. Personnellement, 30 minutes par jour, je m'entraîne devant le miroir à imiter les discours de meeting de Valérie Pécresse. Et comme vous pouvez le voir, le travail paye, ce n'est pas un don, c'est du travail acharné. Pour commencer, la Russie annonce le retrait de la frontière, premier signe d'un recul dans la crise avec les occidentaux. Bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mort, et encore mieux que le Bitcoin n'ira pas sur le court terme aux 20 000 dollars. On s'approche de la création du fameux Head & Shoulders pattern ici. Tout le monde en parle sur Twitter, tout le monde est au courant de ce Head & Shoulders, tout le monde attend le break ici pour pouvoir acheter du Bitcoin. Donc très attention à ça. Très attention à ce potentiel break ici, les whales savent qu'on sait. Et également ici, je vous rappelle que la première target ici, c'est 0-3-2 qui est juste au-dessus du break de cette Head & Shoulders pattern. Et on a également le EMA 200, énorme résistance de Bull Market et Bear Market. Quand on est au-dessus, ça fait énorme support, quand on est au-dessus, ça fait énorme résistance. On est toujours en dessous, et regardez, c'est pile-poil corrélé. Donc très attention, peut-être qu'il va faire un truc comme ça, hop, petite tige, et après hop, et ça dégage. Ça serait le piège parfait, et ça confirmerait ma théorie, parce que je rappelle que ma première target, elle ne change pas, c'est ici 0-3-2 pour cette divergence Bull en semaine 10. Au niveau de la sélection naturelle, au niveau des planctons, grosse zone ici vers les 42 000, donc là on a un gros pic vers les 42 000. Mais également ici, ça c'est le prix actuel, 43 630. On s'approche d'une zone ici de planctons également, moins élevée qu'à gauche, mais quand même, une zone à bouffer ici, jusqu'à environ 45 000. Une fois qu'on pète les 45 000 ici, il n'y a plus grand-chose à la hausse. Alors peut-être que la map va évoluer d'ici là, je vous rappelle que c'est la map à l'état actuel, en ce moment même, moment T. Peut-être que quand on sera au 45 000, il y aura plus de planctons à la hausse. On verra bien pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas grand-chose à manger au-dessus des 45 000. En 4 heures, le support interdimensionnel a tenu ici. On a une divergence blue qui a été validée sur une bougie rouge, donc là, attention, ce n'était pas le meilleur des trades à prendre. Par contre, hier, j'avais parlé de quoi ? Hier, je vous ai parlé de ce petit range ici, sur le prix, ainsi que sur le range au niveau du haut-pont intérêt. Ici, on avait un petit range. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Si on pète au niveau de ces bougies-là et qu'on ne pète pas le range au niveau de l'haut-pont intérêt, ce qui est le cas ici. Voilà, ici, on n'a pas pété sur le haut-pont intérêt, seulement sur les bougies. Voilà, ça veut dire qu'on monte avec pas beaucoup de monde à bord, c'est plutôt bon. Ça veut dire qu'on peut monter de manière saine. Ici, on n'a toujours pas pété le range ici, donc on est toujours dans ce range ici, au niveau de l'haut-pont intérêt. Donc, tant qu'on pète pas ici le range, on peut monter théoriquement de manière saine, sans problème. Également, hier, on était élevé au niveau du funding rate. On était dans cette zone-là, quand j'ai fait la vidéo. J'ai dit, ici, ce que je privilégie, c'est soit une suite de range pour faire baisser le funding rate, soit une baisse. On a fait une suite de range pour le faire baisser ici, hop. Et ensuite, on a pété à la hausse. Ici, bougie de confirmation de breakout. Confirmation qu'on n'a pas breakout sur le haut-pont intérêt. Et donc, montée saine. Pour la neckline, il faut prendre celle en daily. Donc, ici, si on pète aujourd'hui, la neckline est vers les 44602. Et sinon, pour les targets, on prend le extended feeble. On vire le 0236, celui-là, je ne l'aime pas. On va le virer, je ne sais même pas pourquoi je l'ai mis ici. Voilà, ça, c'est de la merde. Et le 07, je ne suis pas fan non plus, voilà. Donc, ici, première target, 032. Donc, c'est ici, vers les 45332. Donc, première target ici. Attention, à partir de cette target, je pense que les gens vont commencer à FOMO, vu qu'on va break le Head & Shoulders. Voilà, donc, ceux qui ont pris ce break out ici, première target, 45332. Mettez un TP ici. Et si vraiment ça monte, si le Head & Shoulders est confirmé, vous montez avec ce qui reste dans le trade. Comme d'hab, le cours de trading avancé, accessible à tous les budgets sur cryptosauce.fr. Et également, pour les day traders, grosse nouvelle. Tous les membres du cours, vous aurez accès à cette map de liquidation tous les jours dans le cours. Donc, dans le dossier liquidation, je l'ai appelé, je pense. Vous aurez accès tous les jours aux liquidations actuelles sur le Bitcoin, sur Binance. Donc, ça, c'est la map de Binance. Et tout cela, bien sûr, sans abonnement. Donc, c'est fantastique. C'est fantastique. On va passer sur Ethereum. Ce que j'aime bien sur l'Ethereum, c'est qu'il a pile-poil rebondi sur le 032 ici. Donc, on prend le bottom, le top, 032. Le Bitcoin a rebondi un peu, genre ici, dans un truc un peu random. Lui, il est plus propre. Le Ethereum est très propre. Donc, ça, on aime bien. Voilà, Ethereum, également, on est sur un Head & Shoulders. Alors, perso, je n'ai pas pris ce trade-là. Là, j'ai pris celui-là sur le Bitcoin. Est-ce que sur le Ethereum, on a également le haut point intérêt qui dit, attention, ça risque de monter. Ethereum, USD, on va regarder ça. Sur Over-On, Over-On, Binance, ici. Voilà. Oui et non, j'ose dire, puisqu'ici, on a le range. On a pété sur cette bougie, ici. Donc, théoriquement, oui, on a pété, sans péter, le haut point intérêt. Maintenant, on vient de péter le range, ici, sur le haut point intérêt. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire attention au niveau du Ethereum. C'est maintenant que les gens commencent à FOMO. Donc, à partir de cette bougie-là, ça commence à FOMO par rapport au range. Pour les targets, pour les traders, For Our Candle, on prend ça. Ethereum, on vient d'attendre la première target, ici, 0,3 et 2. Pile poil. Donc, attention, Ethereum, c'est moins intéressant que le Bitcoin, puisque sur le Bitcoin, la première target est plus haute que sur le Ethereum. Donc, ça, également, on fait très attention qu'on prenait un trade. Toujours voir la première target, pas simplement dire, ok, là, c'est boule, je pense que c'est à monter. Regardez également la première target, si c'est rentable ou pas. Là, sur le Ethereum, rentrer ici, sortir là, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, vite fait, le SP500, on a clôturé dans le rouge hier. On s'est fait rejeter une deuxième fois, ici, par ce niveau 0,658. Pas par la zone du hasard, ici, donc par la zone 0,658, ici. La théorie veut que quand on se fait rejeter, ici, par ce niveau, zone danger, ici, c'est une continuation de tendance. Là, dans ce cas, à la baisse. Ça, c'est si on prend uniquement en compte les Fibonacci. La seule chose que je souhaite, c'est que le SP se pète la gueule et que le Bitcoin, il explose, ou le Ethereum, peu importe. Ça voudrait dire qu'enfin, les cryptos sont décorrélés de cette bourse qui pue l'arnaque, voilà. Comme d'hab, prudence sur le SP500, ouverture des marchés à 15h30 aujourd'hui. Laissez, voilà, vous mettez en double fenêtre comme ça. D'un côté, le SP500, d'un autre, vous mettez le Bitcoin. C'est quoi ce bordel, là ? C'est le volume. D'un côté, le SP500, de l'autre côté, le Bitcoin. Et comme ça, vous voyez si c'est un peu corrélé. Même des fois en une heure, même des fois en cinq minutes, c'est ultra corrélé, donc soyez attentifs à ça, c'est très intéressant. Également, vite fait, en quatre heures, on est sur un joli shark, ici. Première target, ici, moi, j'aime bien prendre le 0,658. Donc, première target, 0,658. Pour moi, elle vient d'être atteinte, donc ici, 0,658 atteint. Voilà, c'est magnifique. Potentielle zone de retournement, vu que la première target était atteinte. Personnellement, je pense qu'on montera pour venir chasser les planctons, ici. Parce que pour l'instant, les planctons n'achètent pas, ils attendent le break-out. Donc, il y a des fortes chances qu'on fasse le fameux break-out, avant de voir ce qui va se passer. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Special Go, 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter le plaisir. Et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501